Et il est 8h38 sur Sud Radio, Sainte-Solines dans les Deux-Sèvres, un an après cette bataille rangée à laquelle on avait assisté au terme d'une manifestation contre l'installation, ou contre plutôt le chantier de Bassine. On en parle avec nos deux invités. Hervé Gillet, bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes sénateur socialiste de la Gironde. On est également avec Julien Leguet. Bonjour à vous. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue également sur Sud Radio. Vous êtes le membre, un membre du collectif Bassine. Non, merci. Je le disais, c'était il y a un an, cette manifestation très suivie de votre collectif et d'autres opposants à ces chantiers. Manifestation qui avait dégénéré par la suite en bataille rangée avec les gendarmes mobiles. Commémoration, ou plutôt commémoraction pour reprendre le calembour que vous avez utilisé pour aujourd'hui. C'est ce qui est au programme. Qu'est-ce que vous allez faire ? Pour aujourd'hui et pour la semaine, en effet. Aujourd'hui, il va y avoir un rassemblement sur la commune de Mel qui va commencer là à 10 heures où on va, dans une optique de mémoire et de laisser trace, construire collectivement un cairne. Vous savez, les cairnes, c'est ces accumulations de pierres en calcaire, c'est nous, qui vivaient à marquer un chemin, qui marquaient un territoire, approche des tumulus, qui étaient des lieux de commémoration chez les néolithiques. Et puis également, cet après-midi, vraisemblablement qu'un nombre de citoyennes et citoyens vont retourner dans les gendarmeries où il y a tout un tas de matériel qui nous a été confisqué l'an dernier. Du matériel de loisirs, du matériel de travail. Et notamment, pour fêter la retrouvaille de notre matériel, on va organiser un tournoi de pétanques. Voilà, les pétanques, c'est pour nous. Alors, on a des petits problèmes de liaison, malheureusement, avec vous. On va essayer de vous retrouver, justement. Vous nous expliquerez notamment ce que vous comptez faire dans ces gendarmeries où vous souhaitez vous rendre... Je le disais, on est aussi avec notre invité Hervé Gillet, sénateur socialiste de la Gironde. La mobilisation qui, manifestement, n'a pas faibli un an après contre les bassines. Comment vous l'expliquez ? Je pense que c'est une histoire qui démontre qu'il y a une forme d'erreur collective, en fait, sur la gestion globale de ce dossier. Il faut vraiment en prendre toute la dimension. C'est-à-dire que les parties prenantes, aujourd'hui, sont toujours un peu face à face. Et les conditions de la médiation n'ont toujours pas été réunies. Il y a eu des propositions dans ce cadre-là, mais on en est là, aujourd'hui. Il faut le constater. Et donc, c'est un exemple, s'il vous plaît, qui démontre qu'il y a d'autres champs qui sont éventuellement possibles. pour travailler sur des projets, mais celui-ci, visiblement, a échoué. Donc, il faut vraiment l'analyser en profondeur par rapport à ça. Sauf qu'il a échoué, mais le chantier est arrivé à son terme. C'est-à-dire que les bassines, elles sont construites concrètement. Aujourd'hui, on ne peut même presque plus parler de chantier. Oui, mais les bassines, après, il y a eu tout un processus, bien sûr, au niveau juridique. Et dans ces affaires-là, d'ailleurs, il faut que tous les recours soient examinés correctement. Et il faut qu'ils soient purgés correctement. Alors, certes, le chantier continue, mais là où je considère qu'il y a un échec, c'est qu'on est toujours sur des oppositions face à face et qu'on n'a pas réussi, effectivement, à trouver les chemins de cette médiation. Et il y a des explications derrière ça. Et laquelle, par exemple, avant que je donne la parole à notre autre invité ? Eh bien, il faut toujours faire le parallèle par rapport à d'autres situations territoriales. Regardons ce qui s'est passé en Vendée. En Vendée, il y a eu aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des retenues de substitution. Elles ont été mises en place dans une négociation, effectivement, collective, parce qu'il fallait sauver quelque part aussi le marais-tois de vin. Et donc, prélever de l'eau en hiver pour ne pas prélever de l'eau en été paraissait être une solution pertinente. Et ce qui a été mis en avant, c'est une solution multi-usage qui a aussi été portée par le public et qui permet aujourd'hui d'avoir un niveau d'acceptabilité qui est quand même plus fort. Un niveau d'acceptabilité plus fort. Julien Leguay, on vous a retrouvé, malheureusement, on avait des problèmes de liaison. Je rappelle, les membres du collectif Bassines, non merci. Qu'est-ce qui, pour vous, serait acceptable ? En fait, il y a plusieurs propos à corriger dans ce que M. Gillet vient de dire. La médiation, oui, elle est souhaitable, mais les projets de bassines des Deux-Sèvres, il n'y a qu'une bassine qui est allée à son terme, c'est à Mosée-sur-le-Mignon. La bassine de Sainte-Solines, c'est toujours un cratère pas étanche, les travaux ne sont pas finis. Il y a 16 bassines en programme, et M. Gillet doit le savoir pertinemment, en effet, tous les recours juridiques n'ont pas été purgés. Le projet des 16 bassines, tout à fait là, je confirme, les 16 bassines sont encore en appel à Bordeaux. Et aujourd'hui, vu les arguments qui sont sur la table et le fait qu'on ait réussi à démontrer que les effets du réchauffement climatique n'étaient pas pris en compte dans ces simulations et dans le travail scientifique qui était insuffisant en amont, évidemment que la médiation, elle est plus que nécessaire, elle est obligatoire. C'est pour ça qu'on en a un moratoire depuis des années. Et je suis désolé de contredire M. Gillet, mais le projet de bassine de Vendée n'a rien de vertueux, n'a pas été fait en concertation. Il y a toute une marge de la population qui a été exclue de ces éléments-là. Et en plus, aujourd'hui, ces bassines, elles montrent leur véritable limite. Il y a certaines ont maintenant 10 ans. Eh bien, en fait, on n'a pas amélioré la situation. Ce qui a amélioré la situation, c'est qu'on mette des codes d'alerte. Ensuite, quand les nerfs pratiquent, on coupe le robinet, mais ce n'est pas les bassines qui apportent l'amélioration. Et puis surtout, ces bassines, elles s'avèrent des solutions à très, très court terme, puisqu'au bout de quelques années, des cyanobactéries vont pouvoir se développer dedans, générant des problèmes de pollution de l'eau. Également, les bâches, au bout de quelques années, au bout de 15 ans, sont très fragiles. Et en fait, ces projets, ils souffrent avant tout d'un déficit d'évaluation scientifique indépendante en bonne et due forme. Et donc, oui, en effet, la sortie de crise, elle doit passer par de la médiation, mais au-delà de ça, par des analyses scientifiques qui sont à la hauteur des enjeux et qui sont faites de manière indépendante, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Hervé Gillet ? Oui, mais effectivement, moi, je suis d'accord pour que la controverse aille juste au bout et qu'il puisse y avoir des contre-analyses. Il faut aller essayer d'objectiver le plus possible. Et je souligne quand même qu'il y a des différences par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Solide. Moi, je me suis rendu sur place puisqu'on a travaillé sur une mission d'information et on a été vraiment très marqués par le fait que les deux parties aujourd'hui en présence se profondément, je dirais, touchées, même moralement. Et on a vu des gens qui avaient subi vraiment des épreuves importantes, d'un côté comme de l'autre. Il faut évidemment trouver les conditions pour éviter une confrontation et faire en sorte que ces médiations arrivent à se mettre en place. Il y a eu des propositions, notamment au niveau de l'agence de l'eau, mais celles-ci n'ont pas rencontré malheureusement un succès, parce que peut-être qu'il y avait encore des questions qui se posaient sur ces conditions de médiation. Mais sur le plan scientifique, il faut essayer d'aller jusqu'au bout, sachant qu'à un moment donné, il y a une décision qui doit se cristalliser. Mais néanmoins, je note quand même que ce qui s'est passé en Vendée était aussi un projet, même si ce projet peut avoir d'éventuels défauts. Ce projet, il était quand même multi-usage et il répondait à plusieurs objectifs. Après, les bassines, comme vous les appelez, ou les réserves de substitution, ont des avantages et des inconvénients. Il faut reconnaître que sur Sainte-Soline, on est sur un modèle qui est quand même à la limite et qui mérite vraiment une étude en profondeur. Alors, dernière question et assez rapidement pour vous, Julien Leguay. Vous dites que vous demandez une médiation, mais est-ce que sincèrement vous êtes ouvert à toute autre médiation que celle qui entraînerait l'abandon pur et simple des chantiers de bassines ? On a perdu, je crois, Julien Leguay, qui était en direct avec nous. Dernière tentative, non, je crois qu'on n'aura même pas le temps de vous retrouver malheureusement. Navré, je me rappelle que vous êtes membre du collectif Bassines. Non, merci. Merci à notre autre invité, Hervé Gillet, sénateur socialiste de la Gironde. On vous retrouvera une prochaine fois avec plaisir sur Sud Radio.